Au XVIIIe siècle, on pouvait encore penser que le progrès allait libérer l'humanité, apporter le bonheur et la liberté contre la tyrannie de la nature et de la superstition. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On avance comme un vélo qui avance, sinon il tombe, ou comme un gyroscope. Moi, j'avais appelé ça le syndrome du gyroscope. Un gyroscope qui tourne sur son fil, sur son axe, parce que s'il arrête de tourner, il tombe. C'est ça l'économie capitaliste aujourd'hui, industrielle. – Ah oui, ce n'est pas un système très… – Mais je crois que ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus profond. Derrière la question climat, derrière la question travail, puisque vous associez les deux termes. Non, ce qu'il y a derrière qui est mille fois plus profond, ce n'est pas la question de la croissance en vérité, parce qu'on parlait tout à l'heure des jeunes. Soyons clairs, les 15-25 ans, c'est la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité. Ils me font marrer, vous leur retirez leur téléphone portable, même quand ils sont à extinction réveillon, ils suffoquent d'horreur. Bon, il faut quand même être honnête. On a la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité. – Sous-titrage Société Radio-Canada